Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment activer la remise en ligne d'un devoir par les élèves et comment ensuite récupérer ses devoirs. Donc dans le cahier de texte, on clique sur une séance. Ensuite, à faire l'issue de la séance, on peut mettre un exercice. Par exemple ici, je vais l'appeler test. Et ici, on va cocher activer la remise en ligne. On valide. Et donc maintenant, nous allons voir les travaux donnés. Donc c'était pour le vendredi 15. On regarde ici. Et donc nous avons ici, voir les devoirs remis en ligne. Donc on clique dessus. Et là apparaît la liste des élèves de la classe. Donc on voit si le devoir a été rendu, la date de la remise. Et éventuellement, on peut rendre un devoir corrigé. Donc on peut aussi envoyer des messages aux élèves pour une fonctionnalité qui est plus utile. Et relancer les élèves qui n'ayant pas encore rendu leur devoir. Donc maintenant, regardons côté élèves comment ça se passe. Donc l'élève clique sur son cahier de texte. Il voit ici le travail à faire. Et on voit ici qu'en mathématiques, il y a la possibilité de déposer un travail. Donc l'élève doit cliquer sur le mot déposer. Et là, il va pouvoir rejoindre un fichier. Donc là, deux possibilités. Soit il fait un clic et glisser de son fichier ici. Soit il peut le rejoindre depuis son ordinateur en allant le chercher là où il a été enregistré. Donc moi ici, par exemple, le fichier test. Donc je le prends ici. Je l'ouvre. Je valide. Et il est déposé. On voit alors que l'élève a la possibilité de supprimer le devoir remis et de le remettre à nouveau. Donc vous voyez voir maintenant ce qui se passe de notre côté et du côté enseignant. On regarde le travail qui était donné pour le vendredi 15. On regarde les devoirs remis en ligne. Et on voit bien qu'ici, il y a un devoir qui a été remis. Et on peut éventuellement engendre une correction. Ensuite, pour récupérer l'ensemble des devoirs. Donc ici, on a plusieurs possibilités. Enregistrer les documents remis dans le dossier personnel. Télécharger l'ensemble des devoirs dans une archive. Donc moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Ce qui va nous permettre d'avoir tous les devoirs qui vont être téléchargés. Donc ici, on récupère l'archive qu'on a téléchargée. Et ici, on aura automatiquement le nom du devoir précédé du nom et du prénom de l'élève. Donc ce qui sera pratique pour retrouver et pour attribuer les différents travaux des élèves.